bonsoir à tous chers amis youtuber j'étais justement en train de parler avec mon ami paolo qui est juste à côté qui est déguisé en soldats mais malheureusement comme vous avez tous pu le savoir il s'est pris une flèche dans le genou et par conséquent pour lui il va rester assis sur une chaise tout au long de sa vie bon je n'étais pas là pour vous présenter mon ami paolo qui a un accidenté de la vie mais j'étais ici pour vous présenter mon gameplay bon j'ai perdu le gars qui est censé me suivre à tous les coups il doit être encore en train de parler avec paolo oui il est resté avec paolo tu vas me suivre qu'elle fait une dalle allez en avant voilà t'as tout compris bon voilà il est un petit peu rustre mais bon il est un petit peu fâché depuis dernière quête j'ai trouvé un petit peu ramollo une quête des images je vous accueille déguisé en forgeron pour voilà vous présenter ma maison oui bien sûr bon ça fait qui est douze brise deux bris c'est une petite maison modeste mais que je trouve très chaleureuse petite et mignonne comme on dit comme on dit il vaut mieux une petite travailleuse une grosse fainéante c'est chaleureux il y a un feu c'est meublé certes c'est modeste le toit est un petit peu troué mais mais regardez ce qui tend des couilles on peut récolter malheureusement qu'une fois je vais vous présenter sur la maison bon alors à l'arrière nous avons un petit laboratoire d'alchimie qui est vraiment très sympathique pour mettre fin de l'alchimie dans cette salle comme vous pouvez le voir j'ai mis tous les livres que j'ai pu voilà c'est souvent des livres les livres qui font entre 50 et 70 sont souvent des livres qui vous apporteront des bonus au niveau de vos skills on va chercher dans le coffre ici dans ce coffre je stocke tous toutes les tous mes j'aime comme vous pouvez le voir il y a quand même pas mal de j'aime j'ai fait quand même déjà pas mal de quêtes je suis déjà niveau 30 je stocke en général tout ce que tout ce que tout ce que je peux ramasser ça pèse blourd comme à la fin et puis bon ça sert à faire des potions qui peut être intéressante bon personnellement je joue pas je suis pas très potion pour le moment j'en ai pas vraiment l'utilité j'utilise vraiment que sur les boss qui me font un petit peu chier des potions de paralysie comme ça ils se couchent à terre et là je peux les finir assez tranquillement bon maintenant passons au 10ème étage au 10ème étage nous avons la chambre de Lydia d'ailleurs Lydia qui est dans sa chambre est ici hein feignante va c'est bien lève toi et salue ton maître enfin bref voilà nous avons le presse des mendiants ça va avec la maison quand même hein non je plaisante alors ici dans ce coffre c'est un des premiers coffres que j'ai eu parce qu'en fait quand on achète la maison on n'a pas de meubles et par contre quand on commence à avoir quelques qu'on a commencé à en acheter on a ce coffre qui est déjà là et en fait j'ai eu peur que quand si j'achète d'autres meubles par exemple pour la chambre pour le loft et tout ce coffre disparaissait parce que j'avais déjà mis pas mal de choses dans ce coffre voilà c'est spécialisé dans tout ce qui est armure et arme et voilà armure arme voilà c'est tout ce que j'ai pu porter en place c'est ce que je portais juste avant maintenant je suis en draconique je trouve ça c'est je trouve ça contrairement à ce que peuvent dire certaines personnes je trouve ça stylé bon l'armure de mon armure de platin c'est que celle de Lydia d'avant c'est pas Lydia je l'ai remis dans sa forme dans sa forme basique l'armure de loup qu'on arrive bon là je vais spoil un petit peu donc c'est qui donne pas les spoil bah vous passez ce passage vous bouchez les oreilles comme des comme des pingouins parce que moi les pingouins ne se bouche pas les oreilles mais bon c'est pas grave on s'en fout on s'en bat les couilles alors voilà c'est cette armure de loup vous la droppez sur le chef de la guilde enfin la guilde enfin bref les loups garous là qui sont juste à côté là enfin bref vous allez à droite en allant en direction du fort dragon et voilà c'est bon enfin bref la guilde des compagnons voilà désolé j'ai perdu le nom la guilde des compagnons voilà et bien dans voilà juste avant d'être bien vous allez vous allez voir le chef malheureusement mourir comme un connard j'ai drop le cadavre de mon chef comme on dit c'était pour son honneur malheureusement voilà j'ai pas trouvé ça voilà elle était en épique elle était moins forte que l'armure de platon exquise c'est un style que j'ai pas forcément à adopter là c'est une armure d'or que je viens juste de drop je ne dirai pas comment j'ai dropé bon enfin bref je vais pas vous expliquer comment j'ai dropé tous mes items il y a quand même pas mal voilà c'est c'est beaucoup beaucoup de travail c'est il y a pas mal de pas mal de recherches bon tout ça je le désenchanterais au moment voulu pour le moment je me prépare juste à je fais juste les quêtes comme elles viennent pour le moment j'ai aucun problème au niveau au niveau tanking au niveau dégâts je joue vraiment comme un comme un barbare avec l'épée je tape comme un comme un bolo c'est tout j'ai encore pas mal d'os de dragon j'ai fait une panoplie complète en draconique pour moi ainsi que fin dalle vous avez pu le voir dans la vidéo de la précédente enfin bref là il y a quelques trucs de talmor que j'ai ramassé voilà comme je dis souvent bon comme je dis souvent enfin bref vous regardez vous faites valeur divisé par poids et vous prenez ce qu'il y a le plus intéressant bon et là là vous avez pu le voir vous dites oh il a que 4000 c'est une merde il y a rien là dedans si vous trouvez un moyen de cambrioler là dedans il y a 35 grand appât enfin bref j'ai vraiment il y a pas mal de bijoux pas mal de choses comme ça c'est ce que j'ai utilisé pour faire up un petit peu mes skills de forgeron voilà j'ai fait pas mal de là je passe un petit peu un petit peu rapidement voilà j'ai fait pas mal d'anneaux des trucs comme ça c'est ça coûte pas vraiment extrêmement cher voilà l'argent vous le trouvez assez facilement dans le cours de vos quêtes et là dernière table basse j'ai fait une table basse ok au gloire enfin bref on semble les couilles alors là c'est une table basse spéciale spéciale poison personnellement j'utilise pas vraiment c'est se battre un petit peu comme un lâche et je préfère y aller comme un bolosse toujours avec son cristal gide ce sera tout pour la présentation de la maison et voilà aussi je voulais aussi dire un truc je souhaite remercier tous les gens qui suivent là on est déjà on a doublé les vidéos le nombre de vues dans les vidéos en un jour entre hier et aujourd'hui je serais content de ça j'espère que ça va continuer j'espère que vous aussi vous prendrez plaisir à à continuer à suivre la chaîne zboubenko bon bah sur ce je vous souhaite tous de bonnes notes à l'école comme d'habitude d'excellentes excellente année comme toujours et et bis à tous ciao ciao c'est parti Please be wanting, please be earning, please be feeling for a taste Before the end of the night, I wanna hold you so tight You know I want you so much, and I'm so tempted to die Tempty to talk, tempted to talk, I like to go my mind, I need you so much Gana me down, gana me down, te acariciarla por lo buena que está Tempty to talk, tempty to talk, I like to go my mind, I need you so much Gana me down, gana me down, te acariciarla por lo buena que está